les femmes sont extrêmement attirées par un homme qui a la possibilité de partir pourquoi les femmes sont aussi attirées par ce type de mec c'est qu'essentiellement ce que tu montres, ce que tu prouves par tes actions, c'est plusieurs facteurs, et gros, comprenne un truc les mecs, avec une femme ok tu ne peux jamais te permettre d'être complaisante pas qu'il faille que tu essaies de la divertir ou il faut que j'augmente ma valeur pour qu'elle soit intéressée par moi, ici les mecs ne cherchent pas la validation essentiellement un mec qui a la possibilité de partir sans se retourner, c'est un homme qui ne donne pas complètement sa validation à une femme c'est à dire qu'il n'est pas investi à 100% dans la relation essentiellement c'est un homme qui a de multiples options, après le mec c'est simple, regardez, comprennez un truc vous n'avez pas passé votre vie faire des cheveux blancs et arriver à 50 ou 55 ans à tamponner, ballarder ou avoir plusieurs nanas c'est pas ça le truc ok, tu ne vas pas être un player toute ta vie un séducteur ou un dragueur ou tout ce qui va avec mais c'est que essentiellement ce que tu démontres et ça les mecs les femmes elles ne peuvent pas résister à ce type de mec ok lorsque tu as l'habilité de partir d'une femme ce que tu montres aussi c'est que comprenez les gars c'est que lorsque émotionnellement vous rentrez dans une relation et que tu ne prends pas soin de toi et que tu commences à habiter vous n'avez jamais remarqué les mecs c'est lorsque vous commencez à habiter avec une femme que le tamponnage ok les rapports ils commencent à chuter parce qu'habituellement le mec qu'est-ce qui se passe dans la tête du mec c'est qu'il se dit ah bon je l'ai à elle c'est bon il commence à développer un beat d'un cane ok passer son temps devant la télé ou les jeux vidéo et tout tout ce genre de délire ok et la nana de l'autre côté elle se dit ça y est il n'y a plus de challenge je l'ai et là automatiquement les femmes elles veulent elles veulent elles veulent avoir l'impression ok les mecs que elle t'a mais qu'à tout moment tu peux partir ok les femmes veulent ce qu'elles ne peuvent pas avoir c'est pour ça qu'elles n'auront jamais ce qu'elles veulent tu comprends gros ok mais pour en revenir au point c'est que un homme qui est focalisé sur sa mission il ne fera jamais je répète frère ne fait jamais d'une nana ta priorité dans la vie c'est ça la haute valeur les mecs c'est que tu ne fais pas de la femme ta priorité c'est pas un jeu c'est une attitude les mecs les gars vous croyez que nos grands-parents ils étaient là à dire bon il faut que je cherche comment faire pour avoir une relation saine ils n'en avaient rien à faire de ces histoires là comme toi tu ne devrais en avoir rien à faire mais on vient à une époque où c'est que aussi à l'époque les nanas les mecs ok elle lisait des livres sur comment est-ce que je peux faire pour que mon mari soit heureux etc et maintenant c'est des mecs qui sont là à dire si il faut c'est l'hypergamie si il faut non c'est un truc de bolos toutes ces histoires les gars ok un homme qui est focalisé sur sa mission il tient essentiellement une nana à une distance de bras pourquoi il fait ça ? pour pouvoir faire en sorte que ça perpétue le bon comportement de la demoiselle c'est une attitude qui est naturelle l'homme qui a la faculté de partir sans se retourner il montre aussi qu'il a de la fierté de la dignité et de l'honneur et qu'il se respecte ne cherche jamais frère dans toutes ces histoires de relations taponnage, baradage crapulerie gang hashtag crapulerie les mecs dans toutes ces histoires de relations ok ne cherche pas l'amour d'une femme cherche ou essaye d'obtenir son respect avant de t'aimer elle doit te respecter oublie toutes ces histoires de love etc le titanique ou le violon je t'aime tu m'aimes non une femme avant de t'aimer elle doit te respecter et s'il n'y a pas ce respect là c'est qu'elle ne t'aime pas et s'il n'y a pas tu pars d'accord les mecs c'est qu'une guerre de position c'est à dire que si elle ne te donne pas tous les leviers dans la négociation ce que tu fais c'est ça les gars dans tous les domaines de votre vie ok je vais rebondir sur une autre question aussi que j'ai eu dans tous les domaines de votre vie la meilleure position de puissance que vous pouvez avoir que vous pouvez avoir les mecs ok que ce soit dans le travail dans la négociation et toutes les relations les mecs c'est une forme de négociation surtout à notre époque ok c'est avoir l'habilité de partir sans te retourner et ça les mecs n'importe qui respecte ça pourquoi ? c'est parce que tu dis je fais ça je pars je ne me retourne pas elle veut te quitter tu dis ok je t'appelle un taxi elle commence à entamer des disputes ou à faire des shit tests comment j'ai fait pour passer des shit tests depuis quand tu passes des tests c'est qui ? c'est ton prof ? non ok tu dis ok ça ne me plaît pas ce genre de choses tu pars là il y a du respect qui s'installe là la femme elle va te respecter parce que lorsque l'homme il commence à devenir complaisant et bien sûr développer son bide de Aine Kane à être devant la télé et qu'elle en a l'impression qu'elle te tient qu'est-ce qui se passe c'est que ce que tu peux appeler son hypergamie c'est que pour moi c'est toutes ces histoires d'hypergamie le mec ça n'a pas ça n'a pas de sens c'est que essentiellement elle va commencer à se mettre sur les réseaux sociaux et à essayer de mettre des appâts pour attirer un homme qui a entre guillemets de la haute valeur et je vais te dire un truc direct les femmes elles n'ont pas autant d'options que tu le penses et qu'elles le pensent pourquoi ? parce que ce n'est pas parce qu'il y a une centaine d'hommes qui attendent dans la messagerie Tinder une cinquantaine de gars qui sont sur Messenger ou 20 mouloudous je te le présente à mouloudous que forcément c'est des options viables c'est comme si toi maintenant frère sur ton téléphone tu avais une cinquantaine de nanas elles n'étaient pas attractives pour toi peut-être qu'il y en avait deux ou trois qui t'attiraient réellement et même ce n'est pas parce qu'elles ont beaucoup de gars qui attendent dans la messagerie que ces mecs là ils sont viables pour une relation les femmes elles donnent une grande importance aux relations et l'homme qui est focalisé sur sa mission il ne tolérera jamais il ne tolérera jamais qu'une nana bloque ce qu'il veut accomplir tu comprends donc l'homme qui a la possibilité de partir sans se retourner il montre des caractéristiques dominantes et c'est pas toutes ces histoires de mal alpha etc non oubliez cette histoire là les gars c'est qu'essentiellement tu te places toi en premier tu places ta mission au-dessus de tout et tu montres des qualités que t'es un leader un leader il a la caractéristique d'avoir une faculté qui est décisionnaire tu es décisif même lorsque tu parles à une nana que t'approches une demoiselle il faut que tu sois décisif si elle te dit on sait qu'on va etc et que toi t'es là et tu dis ah je sais pas tu vas aller où tu montres pas des caractéristiques de mec décisif l'homme c'est lui le leader et dans une relation tu dois pas être un dictateur comme un vieux Moulou de Bessal ou un Kevin Chico éclaté ou un Jason de prison non ok essentiellement tu es un leader tu es pas un dictateur et la femme elle respecte ça certains nanans peuvent ne pas respecter ça parce que voilà par l'esprit du temps mais si tu as ces caractéristiques là tu deviendras irrésistible d'accord ok et même frère comprenez le truc la faculté comme je t'ai dit c'est avoir la faculté de partir sans te retourner mais c'est de de montrer que c'est ton respect qui compte en premier lorsque tu es là que tu es bloqué dans cette relation ou c'est que tu rentres chez toi c'est un champ de bataille ou c'est que c'est dispute après dispute ou c'est que tu es drainé émotionnellement que tu n'as pas l'habilité de partir une fois les gars comprenez avant toutes ces histoires de rupture qu'est-ce qui se passe c'est que la nana qu'est-ce qu'elle fait bien sûr la majorité du temps elle est alignée un remplaçant ok soit parce qu'habituellement ils ont peut-être 3, 4, 5 mecs dans la friendzone ok mais habituellement ce qu'elle fait c'est qu'elle essaye d'entamer des disputes pourquoi pour te dire c'est toi l'homme je suis en train de te manquer de respect soit un homme par au moins ce sera toi qui aura l'air du méchant dans l'histoire et j'ai déjà Jason etc qui attend pour te remplacer gros les femmes courent après les mecs qui ont un bas niveau d'intérêt et qui sont extrêmement directes et qui ont l'habilité de partir de la table de négociation c'est comme dans le poker si t'es là que tu joues aux cartes lorsque tu tires tes cartes et que tu dis je me taille c'est toi qui tiens la table ok donc comprends que tu ne peux jamais être complaisant dans une relation que ce soit une relation sur le court terme ok tamponnage ballardage etc etc ou sur le long terme être complaisant c'est à dire c'est lorsque tu te laisses aller que tu que 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 tu transformes la femme en le centre de ta life essaye de la rendre heureuse H24 ah si je fais ça je vais la rendre ah femme heureuse foyer heureux je sais pas quoi non c'est pas comme ça que ça fonctionne lorsqu'elle voit ça que tu la places au centre que t'arrives même plus à lui dire non parce que tous tes efforts sont faits pour la satisfaire et les mecs aucune personne que ce soit un homme ou une nana que ce soit un ami à toi ou une femme que tu fréquentes ça rend les gens ça les rend pas confortables en eux même lorsqu'ils voient une personne qui se met à genoux ou qui rampe ou qui rampe devant elle c'est tout à fait humain on reste les mecs nous les êtres humains on respecte jamais une personne qui est trop gentille t'essayes de jouer le nice guy c'est un sujet grave ça les mecs ok les gars donc à partir de maintenant si il y a un manque de respect tu te tailles si si tu commences à devenir trop complaisant dans une relation commence à te rattraper ok c'est pas en pardon en regardant un million de vidéos etc que les choses vont changer les mecs c'est qu'une question d'attitude et ton attitude dans la vie définit quoi gros ça définit ton altitude dans la life où c'est que tu vas progresser et une femme elle veut te voir comme une femme elle veut être ton fan et si elle est pas ton fan si il y a des drapeaux rouges c'est que tu vois qu'elle est plus trop investie que ah tiens elle te supporte pas elle t'aide pas dans ce que tu vas accomplir une femme elle veut se mettre dans ton orbite par exemple lorsqu'elle te recontacte après t'avoir ghosté c'est à dire avoir pris l'autoroute ok qu'elle te recontacte elle te se met dans ton orbite pour que toi tu dises viens on se capte t'es où là viens d'accord donc l'homme qui a la faculté de partir sans se retourner c'est un homme qui a de multiples options c'est à dire que du jour au lendemain il a conscience de sa valeur et il sait qu'il a l'esprit d'abondance les mecs l'esprit d'abondance que même maintenant frère si tu sais que t'as aucune autre option et tu devrais même pouvoir chercher d'avoir un il faut que j'ai des options que je m'inscrive tu fais ce que tu veux mais la personne qui a la faculté de partir il montre un esprit d'abondance bien sûr tu montres du respect mais tu montres aussi que le monde est vaste que c'est pas la seule nana ok que je sache les mecs des femmes il y en a des milliards lorsque t'es bloqué que sur une seule et qu'un plus elle ne t'estime pas ta juste valeur que tu restes bloqué dans ce genre de situation ça va faire qu'empirer par la tête haute pars comme un homme ok les gars donc lorsque tu pars sans te retourner tu montres du respect tu montres un esprit d'abondance tu montres que t'as d'autres opportunités et tu montres que personne ne peut te dévier de ce que tu veux accomplir si les gens ils veulent rentrer dans ta life il faut qu'ils te prouvent l'approbation les mecs un homme qui recherche l'approbation d'une femme qui est là tout le temps est-ce que tu m'aimes comment la relation est avec nous tu montres que c'est dans la psychologie de base la recherche d'approbation chercher à plaire un homme il doit jamais chercher à plaire tu es comme tu es on t'accepte comment t'es si on te veut pas la porte elle est grande ouverte on est sur la fenêtre mais la porte elle est grande ouverte ok il n'y a que comme ça que les gens ils te respecteront restez connectés les mecs abonnez-vous partagez likez il faut que je me casse les gars check c'est parti c'est parti c'est parti